Sorel Gombou, proche de Christelle Sassou Nguesso, a été rélevé de ses fonctions au trésor public où il occupait le poste d'inspecteur de trésor. Il est accusé d'avoir volé plusieurs milliards de francs CFA, des millions en euros. D'ailleurs, il a récemment acquis une luxueuse villa dans la banlieue parisienne, en France. Une affaire qui a longtemps été étouffée par le régime corrompu du dictateur Denis Sassou Nguesso, rappelant que l'affaire avait été rendue publique par Braza News, une page Facebook gérée par l'opposition congolaise de France. Comment ne pas s'indigner quand vous avez à la tête d'un État un cartel, un groupuscule d'hommes et de femmes qui ont pour vocation d'appauvrir tout un pays ? Sorel Gombou a pu opérer et effectuer de telles transactions financières avec la complicité de certains classiques du régime, notamment du PCT. Il est évident qu'il a bénéficié d'un parapluie. Cette nouvelle affaire financière, ce nouveau scandale de détournement de fonds publics nous révèle les failles du gouvernement corrompu de Coliney Makosso et l'ampleur du pillage systématique des caisses de l'État congolais. Nous encourageons Coliney Makosso à apporter de la salubrité, de l'hygiène au sein de son gouvernement, dont il est une simple marionnette entre les mains d'un vaste réseau mafieux. Oko Ngakala, qui aime se mettre en spectacle, devrait se saisir de cette nouvelle affaire, de cette malversation financière. Hélas, aucune enquête judiciaire ne sera ouverte, car l'appareil de l'État est grippé par une corruption endémique. Nous attendons à ce jour l'arrestation des gros poissons, comme le guignol, je dis bien le guignol de Denis Sassou Nguesso l'avait annoncé tout récemment devant son parlement du riz. Des vrais pantins.